Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais tu ne feras pas ça avec ton âge Regarde ta vie aujourd'hui tu as quel âge aujourd'hui mon frère il y a des gens qui blaguent alors que son âge avance il y a des gens qui blaguent alors qu'il a déjà 50 ans il y a des gens qui blaguent alors qu'il reste quelques heures pour mourir il y a des gens qui blaguent alors qu'il n'a pas encore beaucoup de temps mais mon frère bien-aimé dans le Seigneur ma soeur prends ta vie au cerule il faut vivre pleinement votre vie ce que tu dois faire ce n'est pas de passer votre temps dans la drogue de ne pas de passer votre temps sans rien faire ce n'est pas de passer votre temps seulement de regarder la télé ce n'est pas de passer votre temps seulement à faire quelque chose d'insignifiant nous ne vivons qu'une foi faites quelque chose qui restera un témoignage faites quelque chose qui va marquer votre vie faites quelque chose qui va marquer les générations faites quelque chose qui restera un modèle faites quelque chose qui va faire que les gens puissent parler de toi et puissent te suivre bien-aimé dans le Seigneur certains croient que peut-être ça va marcher demain il a déjà 40 ans et il pense que ça va marcher demain il a déjà 50 ans et il pense que ça va marcher demain et il va arranger demain et il va arranger demain on ne vit qu'une fois bien-aimé dans le Seigneur vivez pleinement votre vie regardez bien ta vie aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur quel héritage tu vas laisser quelle image tu vas léguer votre vie votre vie est-il vraiment une valeur bien-aimé dans le Seigneur ce que nous voulons t'encourager tes conseils aujourd'hui c'est de prendre ta vie en main de regarder devant faites que votre âge corresponde à ce que tu es devenu faites que ce que tu veux faire maintenant corresponde à ce que tu dois être bien-aimé dans le Seigneur ce que tu es aujourd'hui ce que ton âge est devenu doit correspondre aux valeurs que toi tu veux faire poser ce que tu veux être dans votre propre vie finis les blagues finis les choses inutiles que tu peux poser finis les passe-temps prenez les choses au sérieux marquez votre temps marquez votre histoire ce n'est pas question d'âge ce n'est pas question de maturité un adage dit aux âmes bien-nées la valeur n'attend pas le nombre d'années marquez votre histoire marquez votre génération marquez votre temps bien-aimés dans le Seigneur certains imaginent que ça va marcher à 60 ans d'autres rêvent que ça va marcher à 55 ans d'autres imaginent qu'ils vont récupérer à 70 ans alors que le temps passe nous ne savons que ce qui se passe et ce que nous vivons nous ne savons pas ce qui va arriver demain vous ne savez pas qu'il te reste combien d'années l'assurance de vie ne dépend pas toujours d'une bonne vie que tu mènes la vie dépend aussi de Dieu c'est pourquoi nous devons faire attention la vie que nous menons aujourd'hui doit être doit avoir beaucoup de valeur et c'est le temps que nous avons pour marquer notre temps ne repoussez pas demain parce que demain ce n'est pas toujours pour toi ne repoussez pas demain parce que demain ça n'appartient pas toujours à toi c'est pourquoi ce que tu as là fais ce qui est nécessaire c'est le temps où tu dois te marier c'est le temps où tu dois avoir d'enfant c'est le temps où tu dois faire une meilleure vie pour le Seigneur c'est le temps où tu dois glorifier Dieu dans votre vie c'est le temps où tu dois faire des miracles c'est le temps où tu dois aller de l'avant quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui nous ne vivons qu'une fois bien sûr il n'y a pas d'essai dans la vie bien sûr mais quelle est la vie toi tu vis maintenant bien aimé dans le Seigneur il est la vie de dépos il est la vie de vagabondage il est la vie des désordres sexuels à l'outrance bien aimé dans le Seigneur quelle est la vie tu vis aujourd'hui et les gens se glorifient dans le péché et les gens se disent qu'ils sont excellents dans le péché il y a ceux qui s'en fout même du péché vous vivez une vie mais quelle vie tu vis maintenant vous vivez une vie et tu te glorifies dans la honte devant le Seigneur tu glorifies une vie mais une vie qui n'est vraiment ne t'honore pas mais regardez la vie que tu mènes comme un enfant de Dieu il n'y a pas de brouillon maintenant c'est le temps de te ressaisir et de revenir de revenir au Seigneur le Seigneur a besoin de toi il a besoin que tu recommences encore que tu recommences bien aimé dans le Seigneur à un certain moment il faut du stop et chercher ce qui plaît au Seigneur la meilleure vie c'est la vie entre les mains de Dieu la meilleure vie c'est l'obéissance de la parole de Dieu la meilleure vie c'est la vie à la suite du Christ la meilleure vie c'est la vie de la parole de Dieu la meilleure vie c'est la vie d'un enfant de Dieu sur la terre être avec Dieu c'est la plénitude ce pour quoi vivre heureux pleinement c'est vivre avec le Seigneur regardez-toi tu es inévit mais tu es malheureux tu es malheureux tu es inévit mais tu n'es pas content tu n'es pas contente tu es inévit mais tu passes ta vie dans des regrets des soucis tu te poses des questions sans réponse regarde-toi quel genre de vie tu vis toi toi-même bien aimé dans le Seigneur regarde la vie que tu mènes tu as détruit ta vie avec des drogues avec des trucs impossibles regarde ta vie quelle vie tu vis est-ce que tu crois que la vie c'est ce que tu vis là bien aimé dans le Seigneur revenez revenez entre les mains de Dieu Dieu a besoin de toi la meilleure vie c'est entre les mains de Dieu une nouvelle vie est possible une nouvelle vie est possible une nouvelle vie est possible bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi vous devez voir maintenant l'âge où tu es et ce qui te reste remettez ça entre les mains de l'éternel nous ne savons pas les années qui nous restent mais ce qui nous reste remettons ça entre les mains de Dieu bien aimé dans le Seigneur n'attendez pas parce que trop tard peut être grave pour toi c'est pourquoi je te conseille de recommencer une vie de prière une vie de pardon une vie d'obéissance une vie avec le Seigneur que Dieu tout puissant te bénisse pour sa plus grande gloire et pour une meilleure vie Amen Sous-titrage Société Radio-Canada